Je vous en prie. Excusez-moi. Je viens de sauter du lit. Je me suis réveillée. Je me suis connectée. Pour voir comment se passe votre journée. Et ce que je suis en train de voir sur la toile, vraiment. J'ai comme impression qu'on passe le temps à... On parle pour rien, en fait. Bonjour Débois. On parle pour rien. On s'adresse à nous. On cause, on s'échange. On se dit qu'on se comprend, mais on ne se comprend pas, en fait. Partagez le direct au maximum. Partagez le direct au maximum. On s'adresse généralement à des gens qui comprennent. Mais en majorité, ils ne comprennent pas. Merci Débois. Je me suis réveillée, mais vraiment, ça c'est une journée déjà gâchée d'office pour moi. Parce que... Je viens de sauter de mon lit, parce qu'il est 8 heures. Je me suis couché après minuit, donc... Je sautais du lit. J'ai juste eu le temps d'enlever ma robe de nuit et de jetir. Tout ça, je suis mort. Partagez le direct au maximum. Partagez le direct au maximum. Salut, père l'amour. Comment tu vas? Partagez. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens en direct. Adonnez-nous. Mais partagez. Parce qu'il faut qu'on essaye de comprendre. Depuis un certain temps, je vous ai dit, je ne joue plus de musique. Dans mes directs. Parce que ça ne vaut pas la peine. On a comme impression que quand on joue la musique, en général... Ces gens-là croient que c'est du jeu, quoi. C'est comme... Comme nos émissions qu'on regarde. Vous voyez? Quand tu joues la musique, on se rend compte à un certain moment que quand on joue la musique au début d'un direct. C'est comme pendant nos émissions qu'on voit à la télé. Des émissions de réflexion, des émissions d'éveil qui n'éveillent personne. C'est comme les génériques de ces émissions. Donc dès qu'on voit, on se dit, ok, voilà telle émission qui commence et puis on s'en va s'assoir devant la télé. Peut-être qu'avec sa bière en main ou son whisky, on s'y flotte. Tout ce qu'on raconte là-bas, c'est comme si c'était une mise en scène. C'est pour ça que j'ai dit, je ne fais pas de mise en scène, pas de musique. Je ne suis pas ici dans une... Et je vous ai dit, tout ça, ça contribue à la distraction. Mes chères sœurs, femmes. Mes chères sœurs, mes chères mamans. Vous voyez le combat que vous êtes en train de mener là, non? Vous voyez ce que vous êtes en train de mener à l'extérieur? Au Cameroun, ils n'en ont que faire. Vous voyez comment vous êtes tous tristes aujourd'hui? Beaucoup de parmi vous, comme moi, sont tristes. Parce que même si on pouvait se serrer le cœur et dire, ok, c'est quand même notre journée. Avec ce qui se passe chez nous, chez nos voisins. Au Sénégal, mes frères. Vous connaissez quel est le nombre d'enfants qu'on a tués depuis ce matin au Sénégal? Je vous dis tous les jours qu'on ne dit pas, ah! Parce que c'est le problème de l'autre. Afrique, vous n'êtes pas des pays. Toute l'Afrique, c'est un pays. Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, everything. Vous êtes un. Est-ce que vous allez comprendre ça un jour? Je ne sais pas s'il faut qu'on coupe nos têtes, on enlève nos cerveaux, on lave. J'ai vu une illustration de ça chez notre frère Claudel. Il a fait une illustration de ça. Je pense que c'est ce que je vous dis tous les jours. Mes chères sœurs, je vous ai dit, je ne reçois aucun message. Je ne m'envoyais pas de message de bonne fête. Je ne suis pas en fête. Depuis 4 ans, 5 ans, je ne suis pas en fête. Je ne peux pas fêter. Je ne peux pas fêter quand mes mamans creusaient des tombes. Mes sœurs creusaient les tombes de leurs enfants. Je ne peux pas fêter quand hier, vous publiez sur vos murs, une sœur qui est bloquée dans un hôpital parce que, on ne sait pas. Quand vous subissez des atrocités, ne parlez pas de fête. Parlez encore même de journée de réflexion sur les cas de femmes. Fête, vous savez ce que c'est qu'une fête? Ok, c'est bien, vous aimez les fêtes? Fêtez. Fêtez. Mais quand demain, ce sera vous, qu'on ne vous voit pas en vidéo sur Facebook en train de crier au secours. Ok? Est-ce qu'on est d'accord pour ça? C'est bien beau. C'est bien beau. C'est quand même notre journée. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à côté de chez vous, à côté de chez nous, notre voisin du Sénégal est en pleur et en larmes depuis quelques jours? Puisque nous, nous sommes incapables de pleurer, à côté de celui qui pleure, nous n'arrivons pas à être compatibles, à compatir. Nous n'arrivons pas à compatir. Hé! Je ne comprends pas. Vous faites ça comment? On fait ça comment? Vous pensez que cette journée, si je peux sortir de chez moi, faire quoi? On doit fêter la femme everyday. On doit fêter la femme everyday. En tant que bantou, en tant que peuple africain qui est en majorité dans sa société, est qualifié comme une société généralement matriacale, on ne doit pas avoir une journée pour dire qu'on fête quoi que ce soit concernant la femme. La femme, c'est la vie. Vous ne vous en rendez même pas compte, mes soeurs. Pourquoi on vous attribue une journée pendant laquelle vous devenez même... Vous faites tout ce que vous faites là en général. Vous avez vu au Mali? Vous pensez qu'au Mali, il n'y a pas la journée de la femme? Est-ce qu'il y a possibilité de fêter? Mais vous, vous fêtez. Vous pensez que c'est au Mali que ça se passe, n'est-ce pas? Ah non, pardon, excusez-moi. Que c'est au Sénégal que ça se passe, n'est-ce pas? Attendez. When you're gonna see us? Because, quand ce sera votre jour, quand votre jour sera arrivé, quand votre tour sera arrivé de pleurer, le Sénégal vous dira, quand nos enfants mourissent, le 8 mars 2021, vous fêtiez. Quand nos enfants mouraient le 8 mars 2021, vous au Cameroun et ailleurs, vous fêtiez le 8 mars. Et là, c'est là que vous comprendrez ce que ça fait. Je vous dis, préparez-vous. Je suis toujours là à vous dire, évident, préparez-vous. Préparez-vous. En passant, je dis souvent, de ma longue nuit de misère, comme dans mon titre, de ma longue nuit de misère, j'ai fait un beau rêve. J'ai vu que les prisonniers politiques, on les avait libérés, mais par quelle magie, par quelle magie, quand nous sommes en train de fêter. Par quelle magie, quand nous sommes en train de fêter. mes chères sœurs, vous fêtez, vous fêtez, n'est-ce pas ? Vos frères qui sont sortis pour votre libération, pour libérer le pays, sont en prison. Vous fêtez. Vos maris sont en prison. Vos fils sont en prison, maman. Vos fils sont en prison. Vous êtes assis, vous dites que vous réfléchissez. Vous pensez que ça a un sens ? Ça a un sens, même si on s'assaut aujourd'hui, on ressent tous les problèmes que vous avez eus. Ça va remplacer votre chœur qui a été découpé à la machette, coupé, la tête coupée. Vous allez réfléchir à quoi ? C'est qu'on a tiré, elle avait l'enfant au dos depuis 2016 aujourd'hui. C'était 2016 ou 2017. Qu'est-ce que vous avez fait de ça ? On est bon monté, descendre, on parle, on bavade, on bavade, là, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Quand ces gens-là s'assassent, ils vous voient faire des trucs, ils disent, ah, quand ceux-là, ils vont faire comme ça. Le lendemain, c'est fini, hein. Le lendemain, c'est fini. Ce soir, même, il y a des hommes qui taperont sur leurs femmes. Ce soir, même, il y a des filles qui se feront tuer. Parce qu'elles ont faim. Je dis, ce soir, même, vous ne savez pas quel nombre de filles qui, depuis janvier, se sont retrouvées dans des situations vraiment inconfortables parce qu'elles veulent fêter le 8 mars. Et qui, ce soir, vont subir des atrocités. Demain, subiront des atrocités. Est-ce que c'est le moment de parler d'une fête ? Non, venez en causant. Est-ce le moment de parler d'une fête ? Excusez-moi, mes chers frères. Vous qui avez quand même le courage. Je vous ai vu vous défendre dernièrement par rapport à l'argent de taxi. Oh, ne donne pas 2000 à une femme. Oh, l'argent de taxi, quoi, l'excès de fin d'année. C'est ça qui est votre préoccupation ? Quand le pays est en train de mourir ? Quand on n'espoie tout le bois du Cameroun ? Et en classe, vos enfants n'ont pas de banque ? De table banque dans des classes ? Ils n'ont même pas de murs de classe ? Ils n'ont pas de murs de classe ? En 2021 ? En 2021 ? Au 21ème siècle ? Vous voulez fêter ? Excusez-moi. Je viens de me réveiller, mon visage est comme il est. Hein ? Vous fêtez ? Vous voulez me souhaiter bonne fête ? Don't do it, please. Don't do it. Parce que je ne suis pas en train de fêter quoi que ce soit. Et je ne peux même pas. Je vais commencer par où, bon ? Je vais commencer par où ? On commence ça par où ? Comment ? Je dis bien comment ? À l'époque, quand les choses un peu se passaient, on se disait qu'ok, le 8 mars, c'est le jour où la femme, vraiment, elle doit se sentir, le mari doit faire ceci selon vos façons de voir les choses. Hein ? Pardon, souhaitons une bonne journée de la femme à Chancel Lyontine et à Césarier. Oui, selon ce que j'ai suivi, Saint-Églion, c'est qui ? C'est Jean de Dieu, Moumou, je pense. Ah, non. Je ne sais pas. Vraiment. Il n'y a pas seulement Chancel Lyontine, elles sont nombreuses. Toutes ces combattantes, soi-disant patriotes, c'est des mêmes gens. Ils ont des mêmes mentalités. C'est-à-dire, on veut bien comprendre. Chers hommes, vous voulez célébrer vos femmes aujourd'hui ? Chers femmes, vous voulez célébrer vous aujourd'hui ? Et comment ? Comment ? Plus vous vous arrangez, plus vous mettez des perruques brésiliennes, plus vous mettez des ci et des ça, plus vos maris courent dehors. Vous vous êtes rendu compte de ça, non ? Plus le temps passe, plus vous vous améliorez, plus vos maris courent dehors. D'ailleurs, ils se retrouvent dans les jambes de vos enfants de trois ans. Vos maris se retrouvent dans des crises de vos enfants de trois ans d'âge et vous continuez à vivre. Et le lendemain, l'année prochaine encore, je vous verrai ici en train de dire bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. N'est-ce pas ? Ok. J'espère qu'en fait un bonne fête prochainement, ce sera parce qu'on aurait eu le courage au moins. Comme le Mali. Comme ces mamans qui sont aujourd'hui dans la rue, pardon, j'ai dit toujours au Mali, au Sénégal, avec les marmites, les couvertures des marmites en train de vous la se faire entendre. Est-ce que vous imaginez à quel point nous sommes tellement nous sommes perdus, nous sommes égarés ? Est-ce que vous savez que ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui, c'est parce que les Sénégalais ont décidé de détruire les magasins au champ, les stations totales et tous les enfants sont en train de casser tous avec des cailloux. Est-ce que vous savez que c'est pour ça ? C'est-à-dire, vos fils, vos maris, policiers, sortez des armes pour tirer sur leurs enfants parce qu'ils disent non au pire, vous vous rendez compte ? Et vous êtes en train de fêter quand même. On aura beaucoup parmi elles, les Sénégalaises qui sont peut-être, je ne sais pas si elles font ça, parce que si c'est les Camerounais, c'est ce qu'on va voir chez nous. On va vous voir, vous qui êtes peut-être à l'extérieur en train de dire « Oh, bonne fête de la femme, on est assis sur les tables, machin, j'espère que chez eux, je n'ai pas encore vu en fait. » Mais ce serait très malheureux qu'on soit en train de tuer des enfants chez toi. Des enfants. Je sais que quand je dis comme ça, vous avez le cœur serré, ça vous fait très mal parce que vous dites « Non, est-ce que c'est mon enfant ? » C'est l'enfant de ceux-là là-bas au Sénégal. C'est leurs enfants africains. « We are all one. » Nous sommes un. Un. Nous devons être un. Vous comprenez ? Est-ce que vous voulez savoir ? Attendez que je vous explique. Je vous dis tous les jours de ma vie, quand je suis assise devant vous, je vous dis toujours que quand on nous a ramenés sur les côtes d'Afrique après l'esclavage, quand on a aboli l'esclavage, ils ont ramené nos parents sur les côtes d'Afrique et on n'a déposé personne à l'endroit où on avait pris son ancêtre ou son parent. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? Vous comprenez un peu ce que je suis en train de vous dire ? Donc, même avec le temps l'histoire que vous a raconté quand on est bas, mais que sortent du Soudan, machin et tout et tout là. Et that is, that is like, we just want to create something. We just want to, we just want to create something to make the history be. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Quand ils nous ont ramenés sur les côtes d'Afrique, ils n'ont remis personne à l'endroit où on l'avait pris. Quand le cargo arrivait, s'il y avait ceux qu'on avait plus au Cameroun, au Congo ou où que ce soit, on les ramenait à un endroit quand le bateau s'arrêtait là-bas, on les versait là-bas et chacun connaît sa direction. Est-ce que vous comprenez ce que je suis entraîné de dire ? C'est-à-dire, ton ancêtre premier peut être Sénégalais, peut être Malien, peut être Sud-Africain. Et quand des choses arrivent à nos frères, quand je dis nos frères, c'est pour ça que je suis entraîné de vous expliquer. Vous ne comprenez pas ? Quand ça les arrive, tu ne pleures pas. C'est peut-être ton cousin, ton neveu, le frère jumeau de ton grand-père qui quand on les a déposés là-bas, chacun a pris sa route qu'on est en train de tuer son fils aujourd'hui au Sénégal. Et quand des choses vont nous arriver après, on va se poser la question pourquoi tant de malheurs sur nous ? Pourquoi Cameroun ? Pauvre Cameroun, pourquoi ça nous arrive ? Ne vous posez pas la question. Parce que c'est vous. C'est vous qui cultivez cette malédiction sur vous. Arrêtez. Arrêtez, mes chères sœurs. Aujourd'hui, chacun de nous devait être en moi. Je suis le Sénégal. Je suis le Sénégal. Je suis le Sénégal. Toutes les femmes africaines devaient être aujourd'hui à 12.4. Je suis le Sénégal. Au vu de ce qui se passe là-bas aujourd'hui. Vous imaginez ? Vous imaginez combien d'enfants se sont faits tuer depuis ce matin ? Je me dis bien les enfants. Parce que là-bas, c'est la jeunesse qui est dehors. Non, ce n'est pas notre jeunesse qui passe le temps dans les snacks. Ce n'est pas notre jeunesse qui passe le temps dans des grands concerts. Ce n'est pas notre jeunesse qui cherche à avoir une bouteille d'alcool et la journée est clôturée pour eux. Non ! C'est la jeunesse sénégalaise qui est dehors. Vous n'avez pas vu les images ? C'est des jeunes. Parce qu'ils sont soucis de demain. Ils pensent à l'avenir. Ils veulent de meilleures conditions de vie pour eux. Ils savent qu'on est dans la misère et on doit sortir de cette misère. Eux, nous devions les soutenir pour attirer sur nous. C'est de se rever, sur nos enfants, se rever. Est-ce que vous savez vous chers parents que si vous montrez, vous faites savoir à vos enfants qu'au Sénégal ça ne va pas, ça va les aider beaucoup ? Vous et vos enfants ça va vous aider ? Est-ce que vous savez ? C'est-à-dire quand je reste comme ça je vois souvent des choses et je me dis peut-être que je pense comme ça. Peut-être que je suis dans l'erreur. Mais je me dis attends, quelle est l'erreur ? Quelle est l'erreur que de s'asseoir comme ça et de se soucier de son voisin qui est dans la souffrance ? Qui est dans les pleurs ? Qui n'a pas trouvé de sommeil depuis 4 jours ? Le Sénégal n'a pas retrouvé de sommeil depuis 4 jours et plus je pense. Vous couchez, vous dormez, vous vous réveillez, vous fêtez. Vous fêtez. Vous fêtez. Excusez-moi, il y a des trucs sur ma femme qui dit que je ne me suis même pas, je ne suis pas passée à la bouche. Même me bosser, je ne me suis pas bossée. Vous fêtez. Salut Victoire. Vous fêtez. En dehors de cette femme de la diaspora que vous avez vu là, dans la rue là, le reste se dit non. Moi je suis aux Etats-Unis sur Camonté à la souffrance. Pourquoi je ne dois pas fêter mon 8 mars ? Willy. En dehors de certaines femmes que vous voyez là dehors, il y a certaines qui vont dire non. Moi je suis même sénégalaise mais c'est chez nous au Sénégal qu'il y a problème. Moi je suis aux Etats-Unis, je suis en France. Pour moi quoi là-dedans je fais quand même ma journée. Toi homme qui a quand même eu l'effet l'effort de commander le pain du 8 mars pour envoyer que ta femme cousait pour te passer au Cameroun dans la misère, tu es complice de tout ce qui se passe. Ta femme et toi, vous êtes comme ça. Je suis en train de vous dire des choses, mettez-vous bien ça dans le can. Maman, après le pain, après cette journée, tes souffrances finissent. Tes souffrances finissent. Je suis en train de vouloir vous faire comprendre mes chères sœurs, tant qu'on ne change pas notre façon de penser, tant qu'on ne fait pas changer notre pays, tant qu'on ne permet pas à notre pays d'être debout, tout ce que vous faites grâce à la mascarade. C'est comme si tu te plongeais, tu te plongeais, tu sortais de l'eau, tu te plongeais le 8 mars dans l'eau chaude, tu te plonges le 8 mars dans l'eau froide et tu ressors, tu peux encore plonger dans l'eau plus chaude. Ça aurait servi à quoi ton corps va tous s'émietter ? Ça va tous s'émietter ? Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Chers frères Camerounais, chères sœurs, les mamans, maman, depuis qu'on a tué notre sœur avec le bébé au dos, tu le fêtes le 8 mars. Après qu'on a tué avec le bébé au dos, on a tué nos enfants dans le nozot, on a monté les mamans en train de creuser les tombes de leurs enfants parce que dans le village il n'y avait plus d'eau. Est-ce que vous comprenez souvent ça ? Vous comprenez ? Ça vous dit quelque chose souvent. Je ne sais pas. Ça vous dit quelque chose. Qu'on retrouve des mamans. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. vous savez pourquoi une femme peut se retrouver à creuser elle-même la tombe de son enfant. parce qu'il n'y a plus d'hommes dans le village. si une femme se retrouve en train de prendre là-haut parce qu'elle n'a même pas la force les mamans là. Elles sont vieilles. Quand vous avez vu les images elles étaient vieilles ces mamans avaient la roue à creuser la tombe de leur petit-fils et de leurs enfants. Est-ce qu'une femme doit creuser la tombe de son enfant Cameroun ? Je suis dépassée. Je suis dépassée. Je suis dépassée. Ce n'est pas le seul cas. Ce n'est pas seulement en 2018 que ça s'est passé. les villages sont vides il n'y a plus d'hommes. Du coup quand on tue les enfants c'est les femmes qui creusaient les tombes. Maman la soeur est à traiter de creuser la tombe de son enfant tu fêtes le 8 mars. Camerounais allez regarder vous êtes sur les réseaux sociaux non ? Au moins ce par là les informations passent vite. Parfois on filmait des trucs après Facebook censure mais ils parviennent quand même à partager avec vous pour que vous puissiez compatir à leur douleur. Mais vous ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Je vous le redis mes soeurs frères et soeurs Camerounais Africains quand on nous a ramené du champ de l'esclavage on nous a ramené sur les côtes d'Afrique on n'a ramené personne à l'endroit où il a été pris. C'est-à-dire le Sénégal là c'est nos frères nos soeurs sont dans les rues en train de taper avec les couverts que des mammites en train de réclamer la libération de leur pays et nous sommes assis en train de dire qu'on fait on fait quoi ? On fait vous voyez en face d'eux les magasins au champ les enfants sont en train de jeter les pieds qu'on ne veut plus de les pilleurs on ne veut plus des pilleurs chez nous mais vos maris leurs frères sont en train de tirer sur eux comment est-ce que tu peux être toi conscient en dehors d'eux je ne sais pas parfois je reste comme ça et je dis ok dans tout mon pays j'ai connu un policier qui a fait l'épreuve on a vu on l'appelle Hamot le reste de la main je ne sais pas si ils savent ce qu'ils font dans ce métier mes chères soeurs à côté on ne peut pas être en train de pleurer le sang ne peut pas être versé et vous êtes assis en train de dire que vous mangez la viande la va caler dans vos gorges la viande de la fête du 8 mars la doit caler si la bière de ça va creuser votre estomac je suis en train de vous dire ça parce que c'est ce que vous allez vivre et vous ne vous en rendez même pas compte comment est-ce qu'on est mes chères soeurs les enfants là qui meurent aujourd'hui ce sont nos enfants on nous a séparés qu'ils soient de l'armée qu'ils soient de 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 je ne sais pas et on est quand même inquiet de voir des choses arriver on fait comme si on était étonné quoi quand c'est un cheveu on nous arrive on m'a fait comme si on était étonné hey hey nous sommes comment nous sommes comment chers peuples excusez-moi d'avoir pleuré c'est que quand je reste comme ça je pense à ça ça me creuse ça me creuse ça me creuse parce que je ne sais pas si vous vous faites le schéma dans vos têtes ça se fait le schéma de voir une femme en train de creuser la tombe de son enfant ça veut dire qu'il n'y a plus d'hommes dans le village c'est les hommes qui ont le coeur de creuser la tombe attendez quand vous pensez qu'une femme creuse la tombe de son enfant est-ce qu'elle sera encore une femme qu'elle s'asseoir comme ça vous pensez qu'elle est bien c'est une traumatisée a dit c'est-à-dire tu donnes naissance à un enfant et après tu te retrouves en train de creuser la tombe de cet enfant parce que tu es dans un pays où mon envoi son grand frère le tuer je vous pose la question depuis quelques jours ok on a formé une bande d'égards du bille le bille n'a servi à rien dans notre pays qu'allait faire la guerre dans le nozot il est bien le bille n'a servi à rien de grand dans notre pays qu'allait faire la guerre dans le nozot c'est-à-dire ils avaient préparé cette histoire depuis des années ils avaient mené cette histoire à des billes au pays on tue nos enfants on tue nos maris nos soeurs jusqu'aujourd'hui sont en Nigéria nous fêtons mes chères soeurs vous savez ce que veut dire le mot fête pardon qui a l'éditionné cherchez la définition du mot fête vous mettez là que nos soeurs lisent qu'elles comprennent qu'elles comprennent ce que c'est qu'une fête journée de réflexion ok mes fêtes africains personne de nous n'est prête à une fête quelconque il est bien aucune fête aucune fête nous sommes dans un malaise permanent dans un malaise permanent dans lequel nous devons sortir mes chers frères et soeurs on n'a pas le temps pour la fête nous sommes en guerre permanente on n'a pas le temps pour la fête je vous ai cité des choses qu'on ne fait pas quand on est en guerre ou bien quand on est dans une révolution ou quand on veut qu'un peuple se remette sur pied il y a le commerce il y a la fête il y a la musique les musiques que vous connaissez on peut mettre les musiques de combat dans le Japon c'est que ok même au champ de guerre on met ça et on combat avec on comprend mais arrêtez arrêtez mes chers frères et soeurs sinon nous allons encore enterrer nos enfants l'année dernière je ne peux jamais oublier les années d'avant nous avons suivi le cas de Monique pour ne citer que des cas qui ont fait bon Monique après on a suivi l'histoire des enfants les enfants de Gabour après attendez je demandais mes chers frères et soeurs vous avez déjà oublié que nos enfants étaient fusés dans une salle de classe qu'après ça beaucoup d'autres enfants sont morts comme ça vous avez déjà oublié que vos enfants font les pas tous dans les écoles c'est à dire que vous avez raté l'éducation de vos enfants et vous fêtez quand même vous fêtez mais c'est une honte vous devez avoir honte de vous quand vos enfants se retrouvent en train de faire les pas tous quand vous en vous traumatisez vos enfants dans les maisons au pont ou s'ils ne fument pas un peu de banque à le matin ils ne peuvent pas être concentrés en classe ils ne peuvent pas s'asseoir en classe et être tranquille quelle société est-ce qu'on veut on veut produire vous mes chers soeurs arrêtez de natter vos brésiliennes et prenez un peu soin de vos enfants ok natter les mais allez natter donc veillez ce que vos enfants regardent à la télé à de quoi ils causent je vous ai dit d'énormes ayez l'accès au téléphone de vos enfants quand ils se courent ils dorment vous devez tout faire les mots ne passent que vous devez connaître vous devez être capable que quand ils se coucher en train de dormir vous prenez leur téléphone vous fouillez pour voir ce qu'ils font parce que ce qui est en train de se passer Sodome et Gomorre non c'était rien Sodome et Gomorre excusez-moi Sodome et Gomorre ce n'était rien vous allez voir vous allez voir ce qui va se passer qu'ils ont eu folie c'est ce genre de personne qui dit mouf dégage c'est des gens que c'est des moutons quand je dis moutons des vrais moutons le mouton est même sage le mouton peut même de temps en temps manifester que tu sentis la même fin le mouton peut s'il me sentit mal allez tu peux voir que le mouton il a quand même son petit cri qui pousse quand il est blessé mais celui-là même est mouton il n'est pas je ne sais pas comment on peut appeler ce genre de personne c'est-à-dire un égocentrisme qu'on ne peut même pas parce que quand un enfant intervalle 3 ans 8 ans est égocentrique il y a des moments quand même où il utilise son coeur pour poser certains actes pour refuser quand tu lui dis don ma paix il dit non donne moi ça il dit non même pour rien parfois il y a des moments où il dit non c'est quand même ma mère c'est quand même mon père vous à un certain niveau il n'y a même plus ça il n'y a plus ça je parie que si on passe un test au Camerounais si on prend les c'est 30 millions c'est 30 millions je ne sais pas de Camerounais ou c'est combien je ne sais pas si on peut trouver 1000 ans qui sont encore intègres quand je dis intègre la plus simple l'intégrité la plus simple je veux comprendre je veux comprendre mes chers frères vous je vous accuse c'est beaucoup je vous accuse beaucoup parce que c'est pagne beaucoup de ces femmes vous prennent de l'argent pour aller acheter ses pagnes parce que cette fête beaucoup de femmes vous prennent de l'argent pour aller monter sur les talons alors qu'à la maison il faut gronder pour qu'elles détachent la couche de l'enfant qui est à pisser il a le make sense je dis l'enfant à pisser il se sent mal maman tu sens que l'enfant est mal à l'aise il est mal à l'aise quand il urine mais toi l'homme tu oublies il écrit sur la femme regarde pourquoi l'enfant la pleure regarde si sa couche est mouillée l'enfant ne se sent pas bien elle est ailleurs est-ce que nous pouvons être ensemble camerounais non seulement nous m'avons nous mais avec nos voisins on a le coeur nous avons quand même le coeur je ne sais pas si ailleurs ça se passe je ne sais pas si les Ivoiriens sont en fête je ne sais pas si ailleurs ils sont en fête mais rassurez-vous une journée comme celle-ci où on se retrouve je me retrouve chacun sort tu n'as pas fait ton boulot si tu as un problème à relever par rapport à tes conditions de vie tu écris ça quelque part tu ne peux pas déposer ça au ministère je ne sais pas à les représentations des ministères de la femme tu mets ça là-bas ce jour si les experts femmes s'asseyent pour réfléchir sur tes problèmes ah non distraction sur distraction mes chères soeurs le peuple du 8 mars que vous portez là qui vend ça qui fabrique ça c'est au comté de qui qui gagne de l'argent sur ça vous réfléchissez même souvent ça vous fait souvent comment hein je suis sûre que bientôt quelque date d'ici ce soir je verrai les photos des gens assis avec les pagnes sur elles ayant bu soulevé les cabas c'est-à-dire même seulement cette moralité devait nous amener à dire stop stop on ne veut plus ça vous les hommes dites que vous ne voulez plus ça parce que c'est ça qui abrutit l'agente féminine vous c'est vous qui donnez l'argent pour acheter tout ce qu'elles achètent les artifices là c'est vous pourquoi pourquoi vous ne vous asseyez plus bien sur vos deux couilles là et vous parlez comme des hommes pourquoi pourquoi bon il y a des gens qui vont me dire oh Cathy tu sais dans la vie que tu vois là il y a des des situations dans lesquelles on se trouve tu peux te retrouver avec une femme à la maison c'est elle qui fait si attendez je vais vous dire quelque chose la société d'avant parce qu'il faut tout se baser sur ça était de était faite de telle façon que la femme avait une place que les hommes reconnaissaient elle savait que c'est elle qui sont les pierres sur lesquelles on pose la mammite ou elle pose la mammite ou dans laquelle elle prépare notre nourriture donc c'est la femme qui est notre elle est tout elle est tout vous comprenez mais il n'avait pas de raison qu'une femme se retrouve en train de minimiser son homme de le prendre comme un chiffon pour quelque raison que ce soit pourquoi est-ce que ça a changé mes chers frères vous pouvez me dire pourquoi où est-ce que vous avez raté vous avez raté au point où les femmes qui étaient les plus douces les plus compatissantes n'arrivent plus à compatir l'enfant la voisine qui a enfanté comme elle perd son enfant elle est en train de pleurer chez elle elle assise comme chez le 8 mars elle fait sa fête je vais aller au deuil de maman la voisine qui a perdu son fils là je fais quelques deux heures de temps la veille et puis je sors je vais aller retrouver mes copines on rentre jusqu'à 6h le matin oui parce que tu fais ta fête c'est chaque jour qu'on a célébré une femme donc si c'est le 8 mars qu'on est en train de tuer les enfants de ta voisine au Sénégal que tu trouves que tu dois fêter tu ne peux pas compatir sa douleur parce que tu fêtes ça veut dire que quelque chose ne va pas ça ne va pas ça ne va pas mes chères soeurs joignons-nous à nos frères et soeurs sénégalais mes chères soeurs nous tous nous devons nous filmer avec des couvertres et des mammites en main comme ça nous sommes les mamans du Sénégal aujourd'hui on doit être avec eux automatiquement nous devons être avec eux si tu ne peux pas peut-être faire quelque chose ou peut-être je ne sais pas vous qui avez vous qui les réseaux sociaux et tout le reste reste tranquille chez toi tu essayes de prier à ta façon pour elles vous pouvez prier vous pouvez je ne sais pas envoyer une intention au très haut pour eux vous pouvez évoquer vos ancêtres pour les protéger ces femmes sont dans la rue depuis presque 4 jours aujourd'hui ils ne dorment pas non toi tu dors est-ce que c'est chez moi ils sont au Mali moi je suis au Cameroun au Sénégal moi je suis au Cameroun pour moi quoi dedans je me couche au père de mon mari je dors la nuit tout va bien je veux comprendre je veux comprendre comment vous ne voulez pas comprendre que quand on nous a ramené après l'esclavage sur les côtes en Afrique on n'a remis personne à l'endroit où ils sortaient comme je vous explique peut-être vous allez voir que vous qui vous retrouvez au Cameroun aujourd'hui votre ancêtre et celui du Mali ou du Sénégal étaient des frères jumeaux vous ne pouvez pas savoir on n'a ramené personne sur sa terre où on l'avait pris parce que si on n'avait pas touché au peuple africain pendant l'esclavage on pouvait comprendre que chacun est là-bas c'est son ancêtre c'est tout et tout et là-bas même jusque là vous allez voir par exemple quand on vous parle de l'histoire de Bameka Bamendjou et Bansoua c'est des frères chacun allait créer celui de Bameka avait fait quelque chose de mauvais dans le village on l'a repudié on l'a chassé du village et puis il allait créer Bameka par exemple selon ce qu'on nous raconte de l'histoire mais c'est des frères ça veut dire que si à Bansoua il y a deuil si à Bansoua il y a un malheur attendez il ne va pas dormir il coure directement là-bas si à Bamendjou c'est pareil vous comprenez ce que je suis en train de dire c'est la même chose entre nous tous africains nous sommes tous un 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 et un si notre frère rit nous devons rire avec lui s'il pleure nous pleurons avec lui on ne doit pas avoir des sentiments partagés entre vous on ne doit pas avoir des sentiments partagés entre nous départagés entre nous africains tu ne dois pas fêter le 8 mars quand depuis 4 jours au Mali tes soeurs sont dans les rues tu ne dois pas parler de fête le mot problème c'est ça fête vous connaissez la définition du mot fête allez chez cette définition du mot fête vous venez mettre ici que les autres lisent peut-être qu'ils ne comprennent pas le sens du mot mon objectif dans ce combat je n'ai pas la possibilité de me retrouver comme en France où les gars font des marches normalement constamment en Europe je pense que la vie est un peu plus je ne sais pas comment dire ça ils vivent un peu du genre un peu trop du genre travaillent en journée repos le soir ici chez moi c'est 24h sur 24 tu quittes d'un boulot souvent à l'autre tu n'as pas le temps de repos du coup parfois quand on fait des marches si tu demandes les permissions à un boulot l'autre peut refuser et tu te retrouves à ne pas partir tu te retrouves à voir si tu en avais les autres donc il faut qu'on essaye de s'asseoir souvent comme ça et dire attendez 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 c'est surtout les francophones camerounais qui se comportent ainsi je pense je pense en tout cas nous savons déjà que dans nos zones anglophones ils ont leur façon de penser exactement comme ici en fait ils ont leur façon de penser les anglo-saxons généralement ceux qui ont été dominés par les anglais en leur façon de faire c'est du ticotac quand ça ne va pas ils disent ça ne va pas quand ça va ils disent ça va ils ne connaissent pas cachés ils ne jouent pas aux hypocrites et aux mesquins et aux sous-nois en même temps en chez nous la France nous a ancré en nos gènes la sous-noisie l'hypocrisie l'égocentrisme un égocentrisme qui n'a pas de nom vous savez pourquoi ils sont en train d'agir là maintenant au Sénégal parce que les gars ont attaqué les magasins les magasins parce que les gars sont en train de détruire les stations potales c'est qui c'est eux vous comprenez ce que je suis en train de dire ils veulent protéger leurs intérêts et comme je vous l'explique souvent pour protéger leurs intérêts ils ne peuvent pas faire de leur propre main ils ne veulent pas porter votre sang directement ils envoient vos frères policiers vos maris tirés sur vos propres enfants africains policiers hommes de l'armée sénégalaise vous qui aujourd'hui tirez sur vos enfants exactement comme au Cameroun c'est là que je comprends que nous sommes vraiment frères africains nous sommes vraiment frères on a presque les mêmes façons d'agir même si il faut l'avouer que ceux de l'Afrique de l'Ouest ont des couilles ils ont des couilles c'est pour ça que vous les voyez dans la rue depuis 4 jours au Sénégal vous avez vu au Mali vous les voyez généralement ils ont des couilles ce que nous au Cameroun on n'en a pas ce que nous au Cameroun on n'en a pas même si vous n'avez pas des couilles pleurez même quand on est dans le malheur pleurez c'est la plus simple chose à faire quand vous pleurez personne ne va venir vous taper parce que vous pleurez pleurez au moins quand les autres pleurent quand les autres pleurent Cameroun je pense qu'on est arrivé à un niveau où il faut qu'on ressente la douleur il faut qu'on ressente le mal la famine pour pouvoir sortir les autres n'attendent pas ça ils n'attendent pas à vous d'avoir extrêmement faim pour sortir chez nous nous voulons atteindre être à terre au pont peut-être quand il sera on se rentre en train de sortir on n'aura même plus de force pour marcher pour nous lever peut-être ah donno is that possible are you going to wake up I donno je veux je veux juste comprendre vraiment ces frères sont tellement courageux Kenzo ils sont tellement courageux chez nous on dit que oh la marche un jour personne ne sort au Sénégal je pense qu'ils sont au quatrième jour déjà chaque jour que Jack les gars sont dehors depuis 4 jours je pense 4 jours seulement mais c'est mal les 4 jours là dehors Cameroun votre bois votre bois qu'on exploite a écrasé vos enfants dénurement écrasé quand je dis vos enfants il y avait des parents tout ça le billet le billet de bois c'est le bois qui a écrasé les gens en route là-bas quelque part ça ne vous a rien fait non votre propre bois vous tue parce que vous êtes incapables les ancêtres ils disaient quels sont ces enfants quels sont ces enfants et c'est comme ça qu'à parfois tu te dis tu comprends la parole qu'on dit souvent on accouche l'enfant mais on n'accouche pas son coeur parce que la bravour de nos ancêtres n'était pas cette mauviété je ne sais pas quel mot je peux trouver que nous avons aujourd'hui nous sommes des poules mouillées des mauvaises nous sommes des mauvaises des pisseurs comme j'ai souvent dit quand il dit souvent ça fait le bout que j'ai cru souvent ça fait le bout me donne une semaine on me met une semaine off tu ne peux plus rien fait sur facebook tu as dit des pisseurs des simples des simples pisseurs j'ai parlé hier avec une soeur qui me dit est-ce que tu es au coup est-ce que tu sais même si les Camerounais voient même ce qui se passe au Sénégal ils ne voient pas vous ne voyez pas vous ne voyez pas vous ne partagez pas ça quand vous voyez ça vous ne partagez pas à vos frères hein vous ne partagez pas ça à vos frères ok ne partagez pas ça veut dire que tout ce qu'on fait là c'est zéro et vous savez bien dans vos têtes là tant qu'au 237 ça ne bouge pas on n'ira nulle part on a beau se retrouver dans les rues aujourd'hui en France ou que ce soit avec nos frères de l'extérieur les français tous les maliens tout ça en train de dire oh journée de la femme nous reclamons les droits des femmes on ne veut plus que les femmes soient mal traitées au 237 ils fêtent et fêtent et boivent leur bière ça ne va rien faire mes soeurs vous vous battez parce que vous êtes là-bas pour vous là-bas les conditions s'améliorent automatiquement quand vous réclamez on se penche sur des questions que vous posez sur des problèmes que vous posez ailleurs là aux 237 elles sont assises dans les bars aujourd'hui il est quelle heure je suis à 9h je ne sais pas quelle heure il est au pays allez voir vous allez voir c'est ouvert partout malgré le covid quand on dit que c'est en train de tuer on est là le premier de mort en une semaine tout ça là ils sont dans les snaps il y a beaucoup qui vont perdre leur mariage aujourd'hui il y a beaucoup qui vont briser leur fiança et aujourd'hui toutes les relations depuis des familles beaucoup pour une journée une journée parfois je veux comprendre mais je cherche je comprends mais c'est comme si quand je veux je veux focaliser ma compréhension sur la façon de réfléchir de mes frères et soeurs ça ne marche pas je veux comprendre je veux comprendre ah God God tu fêtes le 8 mars tu fêtes le 8 mars ce 8 mars depuis le matin les enfants ont été tirés au Sénégal environ une dizaine d'enfants pour rien que la matinée tu vois les enfants qu'on transporte partout partout le sang partout vous avez vu ça tu as peut-être vu ça en feu en ton téléphone quand tu sortais mais tu es quand même sorti pour aller faire des tombes le 8 mars quand quand allez-vous comprendre que quand tu ne compatis pas à la souffrance de ton voisin de ton frère demain quand ce sera ton tour tu vas te creuser le doigt tu vas te croquer les ongles jusqu'à couper le doigt manger et en ce moment si il est rancunier il va s'assoir et dire oh donc ça pour vous ça t'arrivait t'arrivait à toi oh toi-tel donc ça pour vous c'est arrivé oh ok quand c'était mon tour et si tu es passé t'as pas là tu ne passes pas la vie que vous voyez là mes frères et sœurs c'est le N'Diang la vie que vous voyez là c'est le N'Diang pour ceux qui n'ont pas encore compris la vague du coronavirus qui vient là qui est attaquée là si ça ne vous permet pas de comprendre je ne savais pas qu'après le COVID la première phase beaucoup de gens devaient rester dans les esprits dans lesquels ils sont aujourd'hui beaucoup de personnes c'est-à-dire quand je reste comme ça j'essaie de réfléchir ça ne les a pas mis au pari dans la société où je me trouve le COVID a mis tout le monde au pas parce que monsieur tu étais qui ? tu étais la star qui ? tu mettais le masque on ne pouvait pas te remarquer on ne pouvait pas te remarquer parce que quand tu mets le masque là il peut y avoir 10 personnes qui ont la même coiffure comme toi la même forme des yeux la même couleur des yeux quand on vous voit on ne sait pas qui est qui ça met chacun au pas chacun avait peur ça a montré comment chacun a peur de la mort chez nous ça n'a rien fait chez nous ça n'a rien fait chez nous ça n'a rien fait mes chères soeurs j'espère que maintenant après donc demain quand le jour va se lever minuit va sonner 9 mars vous comprendrez que vous étiez sorti de l'eau le 7 mars de l'eau tiède vous êtes entré dans l'eau chaude maintenant vous êtes ressorti on vous a plongé dans les glaçons vous savez ce que ça fait ? vous pouvez mourir c'est le coup si cuit mes chères soeurs 4 jours que tes soeurs sont dans les rues au Mali quand on nous a ramené de l'esclavage on n'a ramené personne sur la terre d'où elle est venue donc elle est venue on peut avoir des ancêtres qui étaient le frère jumeau de l'ancêtre sénégalais vous ne connaissez pas les enfants meurent ce matin et tu sors quand même pour aller fêter beaucoup comme je le dis vont perdre les mariages on connait la suite du 8 mars non ? on connait comment ça se passe après le 8 mars l'année dernière le cas le plus fort grand qui a fait j'ai cru que les Camerounaises devaient dire personne ne sort chacun restait chez lui pleurer la petite fille que l'amant de sa mère l'avait violée au point de la tuer la petite fille de 3 ans c'était 3 ans l'enfant l'a même fait 3 ans c'était 2 ans et demi l'amant de sa mère a violé l'enfant à mort à mort mais c'était le 8 mars c'était la veille du 8 mars donc le 7 mes sœurs sont quand même à les fêter vous allez voir vos grandes patriotes aujourd'hui dans des grandes robes faites avec au moins 3 morceaux de 3 pagnes je dis 3 pagnes entières épices épices elles font des modèles comme si après ça et le lendemain tu retombes dans ta vie normale les dépenses que tu as fait la veille l'impact de ça se repercutent sur tes finances sur tes dépenses du reste du mois parce qu'on n'est que le 8 si ton mari t'a donné 50 000 pour fêter le 8 mars et que demain il te dit voilà 500 au lieu de 2500 de rations ma chérie tu vas fuir le mariage tu supportes tu fais avec hey justement pour ceux des esclaves qui étaient revenus c'est ça en fait pour ceux des esclaves qui étaient revenus c'est pour ça que je dis ceux qu'on a ramené et bien je dis ceux qu'on a ramené parce que je sais que beaucoup sont restés et même ceux qui sont restés c'est à dire quand je vois nos enfants écoutez j'ai envie de dire quelque chose mes chers frères et soeurs ce qui se passe avec nos enfants vous voyez nos enfants qui se retrouvent dans les écoles à fumer le bang avant d'aller s'asseoir en classe est-ce que vous savez qu'il y a des femmes j'ai eu à faire cette étude quand je suis arrivée ici j'allais dans le salon de coiffure pour le temps de commencer avec l'école et je me suis rendu compte que nos soeurs africaines noires américaines pour s'asseoir pour qu'on les tresse elles ne connaissent pas la patience elles ne peuvent pas s'asseoir trente minutes comme ça toi tu peux t'asseoir une heure de temps regardez quand nous seuls sont souvent pour aller à une réclamer leur droit dans les ministères là-bas elles se sont debout pendant quatre heures de temps nos soeurs américaines c'est impossible et les choses qui arrivent à elles ici nous arrivent vous allez savoir pourquoi parce que nous sommes liés on a peut-être pris son frère c'est-à-dire les grands-parents les arriers-grands-parents qu'on a ramenés sur les côtes d'Afrique ils étaient deux frères un a refusé de rentrer l'autre est resté c'est-à-dire les choses que lui subit ici pourquoi ça se répercute c'est toi aussi là-bas les choses que ses enfants vivent ici il faut beaucoup beaucoup de travail sur toi-même et sur tes enfants pour qu'ils ne subissent pas la même chose nous nous rendons compte quand les gens sont en train de voir ces phénomènes se passer avec les enfants qu'on retrouve dans les bouchons le matin ils doivent fumer ils disent que s'ils ne fument pas ils ne seront pas tranquilles en classe c'est la même chose moi je vis dans mon entourage une fille qui ne peut pas s'asseoir une heure de temps pour qu'on lui fasse les caisses d'une heure de temps à chaque 15 minutes elle doit aller dehors tirer le manga avant de venir s'asseoir en continu je vous parle de quelque chose que j'ai vécu que je vis chaque jour elles n'ont pas changé bien au contraire ça s'est empiré vous comprenez c'est la même chose que nos enfants sont en train de faire et quand on va vous dire que nous sommes un noir de partout dans le monde nous sommes un vous n'allez pas comprendre vous n'allez pas accepter c'est la même chose ce que vos enfants font là pour moi ce n'est pas nouveau c'est nouveau juste parce que c'est en Afrique on s'est dit qu'on gardait l'intégrité tout le monde rêve d'aller en Afrique où il n'y a pas la dépravation où le manga n'est pas légal où vraiment c'est encore tabou de voir un enfant en train de fumer le manga mais de l'heure ce n'est plus ça vous vous étonnez de voir Karaboya les enfants il fait la partouze il n'y a pas l'école depuis combien depuis 2016 tout est coupé là-bas nos enfants s'ennuient et ils ont l'âme la plus dangereuse entre les mains les téléphones dedans il y a tout dès que tu as Google tu peux avoir tout ce que tu veux les plus grands films que tu veux vous pensez quand les enfants passent le temps les enfants aiment ce qui n'est pas bien ils aiment ce qu'on l'interdit vous savez tous nous avons été enfants beaucoup parmi nous je peux dire quand je parle comme ça les gens vont dire que tu es comment tu es grande on connait quand tu es comme ça tu t'ennuies tu penses à faire des choses que tu n'aurais jamais pensé à faire si tu es occupé ça c'est clair et avec les enfants c'est ça ils sont curieux quand vos enfants sont dans les téléphones je vous dis exigez pour vous parents qui pouvaient encore exigez à vos enfants les mots de passe de leur téléphone quand ils sont endormis prenez ce téléphone et regardez le fil d'actualité de tous les trucs qu'ils cherchent même le fil d'actualité Google vous savez que vous pouvez voir l'activité vous entrez dedans pour voir ce que vos enfants recherchent et quand ils se lèvent le matin si tu vois qu'il a fait quelque chose il a fait une recherche qu'un enfant ne doit pas faire mène l'enfant sur les rails nous nous ne regrettons pour aujourd'hui moi je ne regrette pour aujourd'hui que ma mère a été sévère envers nous parce qu'elle a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui je suis fière quand elle faisait ça à l'époque on se disait oh maman est trop sévère elle est trop sévère maman est trop sévère dès qu'on la voyait venir au coin de la rue comme ça on fuit on fuit on va à la maison il y a des jours où elle vous dit allez même je vous avais peur d'aller jouer parce qu'elle vous interdit souvent d'aller jouer bêtement mais ça m'a beaucoup aidé ça nous a beaucoup aidé combien de parents le font encore pour les enfants aujourd'hui quand tu portais cette tenue tu ne pouvais pas passer devant ma mère pour sortir avec tu ne pouvais pas tu ne pouvais pas pas pour dire que tu es habillé dans les robes les coulées et tout le reste non tu devais t'habiller décemment tu ne dois pas dénuder le haut et le bas ma mère nous faisait des leçons d'habillement habille-toi bien et classe tout simplement de nos jours si tu dis à une voisine voisine j'ai vu ton enfant elle avait un genre d'habillement et pardon vous êtes jaloux de ma fille laissez ma fille tranquille laissez mon fils tranquille il descend son pantalon ça va faire quoi really really et nous serons les premiers à nous plaigner dans le quartier oh ma fille s'est fait violer oh si si c'est là c'est fait c'est là attendez nous sommes des êtres humains avec des pensées des déviations qu'on peut avoir mes chers frères et sœurs à l'heure où nous sommes nous sommes la cause de tout ce que nous vivons et nous pouvons être la cause de la libération de ce que nous vivons voilà l'exemple à côté de nous au Sénégal ils sont la cause de ce qu'ils veulent produire aujourd'hui et ils ne comptent pas arrêter quand ils sautaient dans les rues ils savaient que le pire pouvait arriver la seule chose que je vous demande à vous mes chères sœurs mes chers frères camerounais compatissez compatissez et je dirais la même chose à ces gens quand le Cameroun est dans le malheur compatissez ils ont bien fait de tracer l'Afrique pour bien nous diviser parce qu'ils savaient qu'unis là imaginez-vous que nous tous nous aurons l'esprit du Sénégal ou du Mali attendez est-ce qu'on serait encore dans ces misères aujourd'hui à nous laisser nos sous-sols se faire exploiter comme ça non je ne pense pas je ne pense pas il a fallu que les Etats-Unis le nouveau gouvernement des Etats-Unis s'asseille pour dire regardons le cas Cameroun pour que la France passe par sa chaîne pour nous faire comprendre comme quoi acceptez comme quoi il y a la guerre dans le noso depuis ils disaient que ce n'est pas il n'y a pas de crise dans le noso non ils ont mis qu'il n'y avait pas de crise dans le noso et regardez quand ils avouent maintenant qu'il y a la guerre dans le noso ils ne vous mettent pas au pas ils ne mettent pas vos ministres des chaînes de télé là ou pas parce que ces ministres sont aujourd'hui toujours en train de dire avec vos députés et tout le reste en train de dire qu'il n'y a rien dans le noso or le maître qui leur a dit que n'acceptez jamais qu'il y a la guerre ont déjà changé d'avis sans leur dire parce que la France accepte et Joshua est en train de dire la même période que non il n'y a rien et vraiment c'est-à-dire quand on voit ces gens-là jouer sur nous ça ne nous révolte pas moi je ne sais pas ça ne révolte pas le peuple sur place j'ai quelque chose que j'aimerais demander qui me taraude l'esprit de Fijia j'aimerais que parmi les combattants qu'on essaye de les combattants essayent de réclamer un tour faire un tour au pays être libre de pouvoir aller et venir au pays nous devons mener ce combat et ce combat c'est au 237 tu vas abandonner les instructions à distance nos frères ou deux sont français ne sont pas prêts ils ne comprennent pas nos visions beaucoup ne comprennent pas ceux qui ont compris je vous le précise toujours ceux qui ont compris sont derrière les barreaux ceux qui ont compris sont derrière les barreaux et ceux qui sont derrière les barreaux tant qu'ils ne sont pas sortis je doute fort qu'on puisse faire quelque chose de poignant et nous devons le faire n'est-ce pas mes chers soeurs et frères impossible n'est pas camerounais impossible n'est pas camerounais changeons les histoires de paix de travail partout là ça ne nous ressemble pas ça n'a rien à voir avec non la devise désormais c'est impossible n'est pas camerounais parce que on nous a toujours appris que en psychologie on nous a toujours appris que quand tu veux quelque chose écris-la comme ta devise et répète-la chaque fois que tu te retrouves dans une difficulté c'est-à-dire notre devise de paix de travail c'est trop fictif c'est trop fictif c'est trop fictif à l'instant où nous sommes dans cette révolution c'est impossible n'est pas camerounais parce que quand tu te mets dans la tête impossible n'est pas camerounais tu es capable de tout tout où il y a une possibilité tu mets la possibilité on dit ton esprit ta façon de penser détermine ta vie ta pensée détermine ta vie moi à un certain moment je me suis retrouvé avec les histoires de covid la perte de boulot et tout le reste je me suis dit attendez la pauvreté la misère quelqu'un doit réfléchir et commencer à faire les aides à l'état demander les aides à l'état pour pouvoir payer le loyer et tout le reste et après un certain moment je me suis dit mais c'est jusqu'à quand que je vais vivre comme ça et je me suis dit je ne serai plus jamais pauvre de toute ma vie un matin je me suis levé je me suis dit attends dans ce mois encore à cause du covid je ne vais pas pouvoir payer mon loyer en une semaine j'ai fait tout mon possible de la sueur de mon franc pour payer et depuis ce jour là je me suis dit je ne serai plus jamais pauvre de toute ma vie vous savez on peut expliquer la pauvreté comme on l'explique mais rassurez-vous dans ma tête tant que je me dis je suis riche rien ne peut me dépasser aucune situation ne peut me dépasser c'est-à-dire je dois m'asseoir même s'il y a un problème que je suis dans l'incapacité de résoudre seulement le mindset de que je ne peux pas être pauvre je refuse la pauvreté ça amène ça amène ça vers moi c'est ce que les chrétiens appellent la foi non on vous dit la foi des places les montagnes c'est vrai mes frères parce que ce que tu penses c'est réalisme vous n'avez pas encore vu ça on vous explique ça même dans les rêves même dans les choses qui vous arrivent dans la vie parfois tu penses à quelqu'un comme ça tu te lèves un matin tu penses à quelqu'un à une certaine tu vois la personne qui t'appelle pour te dire que depuis hier je pense à toi tu comprends que les idées la pensée là a une force c'est terrible c'est la raison pour laquelle on va vous expliquer que nos ancêtres vous disaient qu'ils quittaient Tchampouyaoundé ils voyageaient ils voyageaient comment vous pensez qu'ils avaient les voitures ils marchaient à pied pour aller faire deux semaines de voyager et rentrer non parce que s'il faut marcher de Tchampouyaoundé deux semaines ne vont pas suffire deux semaines ne vont pas suffire ce sera trop petit mais pas à Yaoundé jusqu'à fait trois jours chez son fils il rentre vous pensez qu'il faisait comment les gars s'asseyaient ils se concentrent dedans je vois on peut pas trop faire ça parce qu'il y a l'alcool il y a le sexe il y a tout ça comme mélange on peut plus se concentrer sur ça et ils s'asseyaient ils se concentraient sur ils voyagent ils voyageaient ils déplaçaient leur corps d'un niveau d'un milieu à l'autre c'était pas magique vous êtes capables de le faire je sais quand ils vont dire ça beaucoup de vous vos amis vous vont dire oh celle-là raconte quoi peut-être elle est ceci non non c'est possible c'est possible c'est encore possible de vivre la gloire passée d'oublier la honte vous pensez que quand ils chantent ça c'est parce que je sais pas tout est possible tout est possible si je décide là maintenant je dis je veux mourir je meurs je bloque ma respiration 10 minutes je meurs je reste là comme ça je vais mourir si je décide là que je sors aujourd'hui bon on va dire ok tu as la chantier quelque part ou même si c'est comment tu vas trouver je sors aujourd'hui là google tout mais si c'est quel boulot là je vais trouver vous comprenez seulement il faut respecter je ne sais pas comment je vais vous parler mes frères je sors le garçon qu'on pleurait l'autre jour le gars du bille qui est mort mener son corps ça fait la baleine là-bas ça fait les parents pleuraient oh il est mort oh il est mort le gars du bille qu'on a tué là les parents sont je dis en train de fêter le 8 mars sûrement c'est-à-dire eux tous sont sortis à aller au marché baleine ayant cousu la bille le cabas du 8 mars ils choisissent les belles couleurs pour aller fêter pour aller fêter s'il avait une femme ce que je dis peut-être elle a quand même un peu souri parce que c'est le 8 mars et demain même quand tu es en train de s'attacher toi et tu regardes la tombe de ton mari il est mort et tu es seul qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on veut vous n'avez pas le droit je vous le dis et vous-même vous le savez au fond de vous mais comme vous aimez jouer les vies qui ne vous correspondent pas comme vous voulez faire des choses qui ne vous ressemblent pas vous forcez et quand vous forcez comme ça vous causez des coups sur qui dans vos corps vous causez des coups sur qui dans vos corps après quelqu'un va dire oh j'ai mal au ventre j'ai une colique vous pensez que la colique c'est quoi c'est le mélange des émotions le mélange des émotions qui ne marchent pas ensemble tu sais bien qu'autour de toi on souffre mais tu t'en vas fêter tu t'en vas fêter le scientifique va t'expliquer que non avec tout la façon la façon dont ton corps fonctionne le métabolisme et tout quand tu es denté il y a tel sentiment qui t'anime si tu prends de l'alcool ça va te produire si si tu manges la viande rouge ça te produit ceci hein mais vous essayez de forcer vous essayez de faire comme ça on jongle on fait avec on jongle on fait avec vous allez faire avec jusqu'à quand mes frères vous allez faire avec jusqu'à quand jusqu'à quand africains de tous bords je vous appelle aujourd'hui à vous joindre aux sénégalais à pleurer ensemble les enfants qui meurent au sénégal parce que demain ce sera notre tour Cameroun tu montres ou tu descends on va te pratiquer l'autopsie et vous savez il n'y a pas d'autopsie s'il n'y a pas de cadavre nous aurons des cadavres je n'appelle pas le malheur sur nous mais c'est une réalité regardez autour de vous je ne suis pas en train d'appeler le malheur je n'ai pas besoin de dire ça pour que vous vous rendez compte que vos enfants meurent au nozo depuis 2016 pour que vous vous rendez compte que beaucoup arame tuent chaque jour au moins au moins trois personnes dans le grand nord ils tuent c'est parce qu'on ne diffuse pas mes chères soeurs je suis restée l'autre jour j'ai été sidérée j'ai des amies congolaises ivoiriennes je vous assure c'est comme si elles étaient assises au même endroit je reçois des messages dans mon téléphone en décembre je me dis mais c'est quoi avec les femmes si elles m'envoient les messages comme ça j'ouvre je tombe sur quoi sur une femme qui a découpé les enfants pour vendre au restaurant parce que ça se passe comme ça au Cameroun selon ce qu'ils ont dit j'ai été dépassée vous savez pourquoi je suis allée fouiller tous les médias même ce que je ne regarde pas souvent je n'ai vu nulle part cette histoire et quand je me renseigne on me dit oui oui ah oui la femme là qu'on a arrêté l'autre jour où c'était à doigt là où c'était où là je suis allée comme ça j'ai dit what donc ça s'est passé dès que j'ai pris les photos là j'ai mis ça sur Facebook pour dire ne me dites pas que c'est vrai que c'est au Cameroun Facebook a couvert c'est là que je me suis rendu compte que ces images sont d'abord passées sur Facebook dès que j'ai publié ces images je n'ai même pas publié les images où on montrait le reste des enfants là dans la cuvette il y avait les morceaux de viande dans la cuvette le reste les pieds donc elle avait enlevé tout la chair du corps de l'enfant comme ça jusqu'à laisser seulement les jambes les pieds là non les jambes je suis restée comme ça j'ai dit au Cameroun on m'a dit oui c'est au Cameroun quand tu veux discuter c'est non ceux qui nous ont envoyé ça a dit mes camarades mes copines congolaises ivoiriennes les trois congolaises m'ont envoyé ça un seul moment elles me disent ce qu'elles n'étaient pas ensemble le moment là donc on les a envoyé ça je dis que ça se passe au Cameroun Camerounaise maman maman ta cousine a découpé les enfants pour vendre au restaurant donc vous avez mangé la chair humaine vous avez mangé la chair humaine vous faites du cannibalisme cannibalisme cannibale ouvrez vos dents peut-être vos incisions c'est la viande de la chair humaine que vous aimez vous avez quand même le coeur c'est à dire même si on n'a pas pu identifier ses enfants même si on a pu identifier ses enfants tu as quand même le courage aujourd'hui de porter ton pain d'aller t'asseoir et dire tu fêtes le 8 mars parce que ce n'est pas ton enfant qui a disparu les enfants qui disparaissent chaque jour on se dit que ok c'est pour les primes de tuer les restes vous avez vu où ils se retrouvent dans vos plats de restaurant mes chères soeurs l'enfant que tu as mis au monde l'être humain c'est à dire vous avez plus trouvé facile d'avoir la chair humaine dans les mammites que d'aller acheter la chair de bœuf bon ou c'est parce que le bœuf on est obligé d'acheter et l'être humain c'est à dire quelle est cette société mon dieu c'est à dire quand je reste comme ça je me pousse souvent la main sur la tête pour dire c'est quoi cette société où on préfère préparer la chair des enfants attendez c'est parce que cette femme là qui a ouvert ce restaurant là n'a pas un fond de commerce bon mais si tu n'as pas un fond de commerce fais autre chose non maman fais autre chose non parce que si tu as la viande tu n'as pas les compléments tu vas préparer comment bon et la seule viande que tu as trouvé exactement Kiki exactement Kiki tu as tout compris parce que les autorités pratiquent cela du coup c'est légal quand on le dit si chaque jour que vous les autorités vous êtes le miroir de la société il y a les gens qui vous disent vous les prenez quoi ils mangent ça du coup pour le peuple c'est bien et ils sont vos parents vous et les enfants l'enfant ne fait que ce qu'il voit le parent faire raison pour laquelle d'ailleurs Kiki on n'a pas monté on n'a pas médiatisé pour sensibiliser les gens moi je suis accusé sur le trône je ne sais pas comment dire ça président je fusille cette personne je la fusille en public quand quelqu'un pense encore un jour a dit que je vais arrêter un enfant pour couper le doigt pour briser il réfléchit deux fois avant de le faire exactement parce que les autorités pratiquent la même chose du coup quand ça arrive pour eux c'est normal je veux quand même comprendre pourquoi cette histoire n'a pas été assez médiatisée pourquoi Camerounais pourquoi ne vous penchez pas vous pas sur des cas de l'être humain pourquoi ne donnez-vous pas l'importance à l'être humain pour vous retrouver en train de découper les enfants mais dans la mamie préparer vendre hé non 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 en 2008 c'était l'histoire le cas restaurant Jésus là-bas éleveur à Yaoundé le restaurant Jésus où on a retrouvé le reste d'un enfant que sa mère avait vendu parce qu'elle voulait voyager on ne sait pas combien d'enfants elle avait préparé avant mais quand elle a pris cet enfant Dieu l'a révélé on ne va pas compter le cas de Bafoussam feu rouge où deux enfants avaient disparu c'était 8 et 11 ans un truc comme ça et on a retrouvé que le monsieur qui avait pris ses enfants qui m'a pris ses enfants les avait brisés et vendre en route Camerounet est-ce que vous savez que vous pouvez être assis comme ça que nous tous on a eu à manger la chair humaine vous allez faire comment tu vas couper ton corps j'étais tu vas enlever tes insens j'étais c'est une malédiction qu'on porte en nous manger de la chair humaine hé Camerounet est-ce que vous savez que si moi j'ai un chien je suis assise vous avez le chien il est en train je cause vous avez le chien parce qu'il est en train me déranger je le tape comme ça le voisin quelqu'un qui me suit ici me porte plainte que j'aime accepter le chien vous savez est-ce que vous savez je vous ai parlé dernièrement ici de l'importance qu'on accorde à l'être humain au bout il y a un cimetière pour chien dans différents quartiers on enterre le chien jusqu'à construire son tombeau il y a des gens qui ne veulent même pas qu'on met le chien au sol ils les font on appelle ça quoi la crémaillère ils les font brûler ils prennent la cendre de ça ils achètent des pots des pots à 2000 dollars ils mettent la cendre du chien dedans ils posent chez eux comment ils ont gardé leur grand-mère ils gardent leur grand-mère chez eux la cendre c'est pour ça que vous allez voir ces gens ils ont de ces arbres dans leur cou ils te disent qu'il ne faut jamais toucher parce que l'arbre l'a commencé comment il a pris la cendre de sa grand-mère il l'a mis chez lui il s'est resté là un certain moment il s'est dit bon il faut que ça vive à jamais il passe chez un arbre rare une espèce rare qui grandit lentement et mais long il s'en va donc il prend la cendre de sa grand-mère il plante cet arbre et il se s'en va l'arbre là il ne faut jamais toucher parce que c'est sa gamme qui tu dis où ça chez moi où je me trouve chez moi où je me trouve c'est parce que je ne veux pas je n'ai aucune envie de sortir aujourd'hui ces gens-là j'ai des mâmes à ma voiture je n'ai pas de montrer le cimetier de chien pas loin de chez moi un cimetier de chien si vous voulez je vais filmer un jour je trouve pour ça sur mon mur vous allez voir les cimetiers de chien on enterre le chien jusqu'à mettre le drapeau sur lui sur sa tombe sur son tombeau on enterre le chien on conçut son tombeau et on plante le drapeau surtout les chiens les chiens ce qu'on met souvent les drapeaux c'est les chiens de K9 vous connaissez les chiens de K9 c'est un policier c'est un gardien souvent dans les grands buildings pour poursuivre les bandits et tout on les met le drapeau pour féliciter leurs bras vous imaginez-vous l'importance qu'on donne à un chien imaginez-vous l'importance qu'on donne à un chat le chat c'est pareil tu vois un polacon écrit Gomez tu vois un polacon écrit Mirasusa c'est son chat il allait faire faire la climaillère du chat il vient me déposer chez lui son chat est mort ça lui fait mal il pleure le chat chez nous on découvre les enfants au moins chez nous je pense que même en France c'est la même chose non c'est la même chose il est de si mais tiens je n'ai pas du tombeau quelqu'un peut faire un tombeau les chats même en bas de chez lui là-dessus tu descends là-haut ton chat meurt tu l'entends tu fais un bon enterrement je dis bien un cimetière un espace que la commune donne pour enterrer vos chers chers et vos chers pour vos pets tous vos pets il y a des poules il y a des poules ça c'est ma poule ce n'est pas pour manger c'est mon pet elle est pour moi comme mon chat il y a des gens comme ça qui préfèrent ça ou le serpent oui quand il meurt on s'en va faire ça on va faire son enterrement on construit sa tombe on construit sa tombe je n'ai pas dit qu'on faire la tombe on cherche et le faire on construit sa petite case là on dépose des peaux de fleurs chaque fois à l'anniversaire de sa mort on vient déposer cahier imagine date hein chez nous hey hey non dans tous les cas l'heure à l'heure actuelle joignez-vous retrouver le sénégal peut-être c'est pas là que vous allez même trouver votre force de dire aussi chez nous là c'était bon vous allez inaugurer le grand molle un carrefour et jésus ils sont en train de casser les conneries vous comprenez ils cassent ça ils disent que c'est vous qui avez rendu notre pays en épave c'est vous et vous ça ne fait pas attention on va se retrouver comme dans les pays là comme la Guadeloupe comme les les îles dominicaines et tout le reste là où vous allez voir c'est des îles là surtout les îles que les français ont pris le contrôle là-bas où on vous dit que le jus est moins cher que l'eau à boire vous voulez savoir pourquoi parce que ces magasins au champ sont venus s'implanter là-bas et quand ils s'implanter là-bas et que dans nos pays on ne nous donne pas de l'eau à boire normalement naturellement on se retrouve on se retrouve avec les jus là qui vendent moins cher plein de sucres qui vont vous donner les maladies et vous tuer tous et la seule eau potable c'est les eaux minérales qu'ils ont là-bas qu'ils sont en train de vendre hein Camerounais vous êtes trop fort non on vous a montré comment vous êtes en train de fabriquer vos eaux minérales sano quoi hein derrière les maisons on ouvre le robinet on remplit les bouteilles on part vous vendre ils ont peut-être mis un filtre au bout là comme nous on met les filtres dans les maisons sur le robinet et vous vous croyez que c'est une eau minérale qui sort d'où on vous a montré comment on bouge ça on bouge on bouge vous voyez que c'est scellé non c'est l'eau rejoignez-vous au Sénégal Camerounais on copie le bon exemple Camerounais on se penche où c'est bien pour nous Camerounais je vous dis tous les jours c'est que Cathy dit allez dedans prenez ce qui est bien pour vous et le reste j'étais comme quand vous prenez une orange vous souciez et vous j'étais la peau qui ne vous sert à rien copiez ce qui se passe au Sénégal ça c'est un signe pour nous chers femmes qui peut-être passer sur ce dur de vous c'est assis au snack à l'heure actuelle ou au bar rentre chez toi prends ton mur Facebook et crie là-bas je suis avec vous mes soeurs du Sénégal je suis le Sénégal africains nous sommes un tant qu'on ne se met pas ça dans la tête ce sera très difficile africains et c'est le temps pour faire une change nous sommes le monde nous sommes les enfants nous sommes les gens nous faisons les choses nous faisons les choses nous faisons les choses nous faisons nous faisons notre vie c'est vrai que nous faisons un jour juste toi et moi n'est-ce pas ? bon à chanter comment long on va tuer nos prophètes pourquoi nous faisons les yeux et les yeux certains disent c'est juste le pouvoir nous devons nous remplir les livres n'est-ce pas écoutez ensemble Pierre Tchana chantait peuple africain je te confie un secret pour mieux construire notre continent c'est dans l'entente et le dialogue il est une île de croire que la main viendra du ciel car tout dépend de nous pour la prospérité de l'Afrique oh mes chers frères je te confie un secret du Cameroun au Zimbabwe tenons-nous main dans la main du Sénégal au Cameroun tenez-vous main dans la main tous ces trois gens que j'ai cités sont déjà morts ils vous ont passé des messages qui ne datent pas de moins de trente ans aujourd'hui vous êtes là vous écoutez vous écoutez vous n'écoutez pas pour comprendre peut-être vous comprenez mais vous avez le syndrome que j'ai le syndrome que j'ai cité le syndrome de A le syndrome de A je vais vous dire quelque chose mes chers frères et sœurs je vais vous dire quelque chose si ça ne vous arrive pas souvent comme moi de rester comme ça et pleurer donc tu restes comme ça tu vois quelque chose qui s'est passé dans le monde ou bien dans ton pays et tu pleures donc tu pleures même comme ça vous savez pourquoi nos ancêtres petit pays vous a dit les morts ne sont pas morts ceux qui croient que les morts sont morts croient donc que ceux qui font garder les cendres de leurs parents mes voisins ont les cendres de leurs grands-parents arrière arrière ils ont ça dans les pots chez eux ceux qui ne veulent plus garder c'est un moment parce que planter les arbres des espèces rares qui durent longtemps je suis en train de vous dire quelque chose que vous puissiez comprendre les morts ne sont pas morts sinon pourquoi gardez-tu les centres de l'âge d'être cher chez nous on te dira oh c'est un sacrilège oh non c'est contre l'église vous allez vous allez hein cher frère réveillez-vous cherchez l'interrupteur de vos cerveaux et allumez-les je vous le dis chaque jour et je vais vous le dire quitte à ce que ça choque qui que ce soit à mon coeur cherchez les interrupteurs de vos cerveaux et allumez-les please chers frères et sœurs combattants de la révolution du réveil de l'Afrique du Cameroun du Congo du Sénégal montrez à vos frères la direction de leur interrupteur de cerveau beaucoup chacun a son interrupteur amenez leurs mains à toucher l'interrupteur de leur cerveau et d'allumer please please pardon faites-le et le reste se fera naturellement je sais de quoi je parle allez sur le mur de Claudel de Missy aujourd'hui vous allez voir il a montré l'image d'un gars qui avait enlevé son cerveau lavé j'ai dit exactement c'est ce que je dis tous les jours il a ouvert sa tête il a retiré son cerveau et il est en train de laver c'est ce que nous devons faire pour nos frères à défaut de les monter ou allumer je pense qu'à certains moments ils sont obligés d'ouvrir leur tête et d'enlever leur cerveau laver avant de les remettre parce que l'alcool les dépravations ont déjà fait tellement de choses de s'aligner tellement d'ordures dans leur tête qu'ils refusent d'écouter de voir la vérité en face merci encore pour le titre de l'émission la vérité en face où c'est cru où on doit répondre je pense qu'on doit prendre ces acteurs de la société ceux-là qui disent non il n'y a pas la guerre dans le noso ceux-là qui disent non on n'a pas tué non failli dans le noso alors que tout le monde a vu ceux-là qui disent non est-ce qu'il y a quoi au Sénégal on les amène là et qu'ils nous disent ça en face qu'ils nous disent ça en face vous savez pourquoi la guerre est tuée dans le noso à cause de notre silence et de nos inactions à cause des contours qu'on fait Racine tu es où à cause des contours qu'on fait on s'en va dans un combat où on sait que les grands combattants sont en prison l'objectif doit être libérer les combattants en prison ils sautent le haricot en prison ils boivent l'eau comme tous les autres prisonniers normalement la réflexion ne doit pas être au niveau de comment les nourrir demandez-leur ils vont vous dire le problème n'est pas ce qu'on doit manger nous on veut sortir d'ici c'est vos maris c'est vos frères ils vous manquent ne les nourrissez pas pour qu'ils restent en prison sortez-les de la prison et quand vous allez les sortir de la prison vous voyez comment ces gars sont forts quand on les amène au tribunal vous voyez souvent comment ils chantent ils n'ont peur de rien ils vont sortir plus déterminés qu'avant et avec trop de stratégie vous savez quand ces gars sont assis là-bas ils réfléchissent mille à l'heure sur des stratégies mais si vous les nourrissez et vous laissez que ceux-là qui les tiennent captifs les gardent là-bas attendez qu'est-ce qu'on produit non il faut qu'on se dise la vérité à un certain moment menez vos actions ça ne me regarde pas trop mais je donne mon humble avis par rapport à la chose combattons pour libérer ces gars de la prison ne cherchons pas les moyens de contour pour les rendre confortables en prison qu'est-ce qu'on veut produire qu'est-ce qu'on veut produire non ce que je suis en train de vous dire prenez comme vous voulez mais je pense que c'est ma contribution vous voyez c'est que roson je fais aujourd'hui elle pouvait faire ça quand elle était en prison non vous voyez comment ces gens sont déterminés vous avez vu moment de motard il est vrai il a perdu je sais les deux ans là comme ça assis là il ressort il faut refaire tout il faut refaire tout à zéro camerounais africains en général réveillez vous et allumez vos cerveaux allumez vos cerveaux je vais devoir vous laisser parce que je me suis levé là sauté du lit comme devant la machine il faut que j'aille quand même prendre faire ma toilette et chercher à manger pour boire mes médicaments surtout prenez soin de vous mes chers frères et sœurs n'oubliez pas le programme qu'il y a contre nous si vous avez la chance de lire les livres noirs que moi je lis vous comprendrez que l'heure n'est pas au sommet ni à l'amusement l'heure n'est pas à la distraction quelconque l'heure n'est pas au rire à dire on va faire comment moi j'ai vu moi ma vie je sais que demain on va mourir on va mourir mais entre temps tu es en train de vivre entre temps tu mets au monde des enfants c'est la question que je me pose souvent est-ce que vous avez une pitié des pauvres enfants là qu'on mette au monde pourquoi vous les mette au monde vous les voyez souffrir tout le temps arrêtez donc arrêtez après quand ils vont se retrouver en train d'agresser à dégraisser les intendants dans les établissements de se poignader dans les salles de classe vous allez dire je ne sais pas où l'enfant soit avec cette attitude c'est toi le parent c'est toi le parent qui fait des choses que l'enfant ne comprend pas du coup l'enfant est violent tu fais des choses que l'enfant ne comprend pas il se pose la question ça va mon père fait quoi comme ça ma mère ne se gêne pas pour telle chose mon père le hait il déjà se fait quoi comme ça l'enfant vit nerveux arrêtez de tuer vos enfants qui vivent nerveux ces enfants vivent nerveux raison pour laquelle ils doivent fumer du chanvre le matin avant d'aller en classe parce qu'ils sont nerveux au réveil battez-vous pour que vos enfants aient de quoi manger que chez vous on ne complète pas le manque de nourriture que l'enfant n'est pas rassasié par l'eau l'enfant mange tu sais que c'était petit l'enfant te dit maman je suis pas rassasié tu dis va boire l'eau hé hé non ayez pitié de mes frères et soeurs on ne les a pas mis au monde pour les avoir souffrir vraiment faites faites même que ça ne donne pas au moins ce que vous avez fait faites que ça ne donne pas au moins au moins ce que vous avez fait ah hé bravo le Sénégal bravo à vous jeunes Sénégalais je suis avec vous nous sommes avec vous j'ose croire que la jeunesse camerounaise va se joindre à vous j'ose croire parce que toute l'Afrique vit les mêmes situations personne n'est pas lié ne dites pas ça au Sénégal je n'ai pas dans mon pays pour moi quoi non demain quand ce sera ton tour tu te rappelleras d'aujourd'hui pleurons ensemble nos frères qui sont en train de mourir dans les rues au Sénégal chers frères et soeurs portez-vous bien on se reprend dès que possible il est déjà 9h bye